J'ai acheté neuf boîtes de dinosaurus. C'est le maximum que j'ai pu acheter à mon supermarché. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les dinosaurus, vous avez raté votre enfant. Un dinosaurus est un biscuit croquant en céréales nappées de chocolat noir ayant la particularité de ressembler à des dinosaures. Selon les données inscrites à l'arrière du paquet, un biscuit pèserait 18,75 grammes. Mais est-ce que c'est réellement le cas pour tous ? Et surtout, quelle est la meilleure forme de dinosaurus la plus rentable par son poids ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti ! On va commencer par tout les ouvrir en essayant de perdre le moins de matière possible. Et voilà ce que représentent neuf paquets de dinosaurus. J'ai vraiment l'impression que je vais faire un challenge de bouffe. Il faut savoir que dans une boîte de dinosaurus, il y a 12 biscuits. Comme j'ai acheté neuf paquets, j'ai normalement 108 biscuits. Je vais du coup désormais tous les ouvrir et puis voilà. Et voilà ! On dirait que je vais me transformer en Matt Stoney. Vous le savez, tous les dinosaurus ont des formes différentes. Vous avez le triceratops qui est reconnaissable avec sa double corne, l'ankylosaurus reconnaissable avec sa queue en boule, le fameux tyrannosaurus ou pour les intimes, T-rex. Et enfin, le stégosaurus avec son dos cuirassé par des plaques osseuses. Oui, j'ai fait mes recherches. Petit fun fact. En 2015, les dinosaurus ont retiré leurs biscuits en forme de dinosaure pour les remplacer par deux biscuits ronds qui font beaucoup penser au prince de l'hu. Naturellement, ça a été un flop pour des raisons évidentes. Suite à leur baisse de chiffre d'affaires conséquente, ils ont repris la production normale de leurs anciens biscuits en forme de dinosaure. J'aurais pu faire un mini épisode marketing dessus, tiens. Bon, on va les trier pour voir s'ils ont réparti équitablement et ensuite, on regardera pour leur poids. Ouh ! Eh bien, il existe un cinquième dinosaure, je ne savais pas, et celui-ci, je n'ai aucune idée comment il s'appelle. J'ai fait mes recherches, mais j'ai mal fait mes recherches. Nous avons pour neuf boîtes, 10 stégosaurus, 18 dinosaures inconnus, si vous connaissez le nom du dinosaure, faites-le moi savoir en commentaire, parce que j'en sais vraiment rien. Enfin, c'est bon, on va se démerder. 20 tyrannosaurus, 24 triceratops, et 35 ankylosaurus, ce qui fait de lui le dinosaure qui apparaît le plus dans les boîtes de dinosaures. Et le plus important, concernant leur poids, maintenant. On a donc au total 164 grammes pour les stagosaurus, 333 grammes pour les dino-x, 383 grammes pour les t-rex, 456 grammes pour les triceratops, et 650 grammes pour les ankylosaurus. En divisant chacune des sommes par leur nombre, on obtient leur poids en moyenne, ce qui nous donne du plus léger au plus lourd. 16,14 grammes pour un stégosaurus, 18,24 grammes pour un triceratops, exactement 18,5 grammes pour un dino-x, 18,57 grammes pour un ankylosaurus, et le grand gagnant, 19,15 grammes pour un tyrannosaurus, ce qui fait de lui le biscuit le plus rentable des dinosaures. Et ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Enchanté.